... Je suis Léa Casté, architecte de l'atelier Botteco, c'est une agence d'architecture située dans le 20e arrondissement à Paris. ... Ici, nous sommes dans l'appartement de Jérôme, Anne-Sophie et leur petite fille Madeleine. Il est situé dans le 20e arrondissement à Paris. Pour vous parler un peu du contexte, ce sont de grands lecteurs. L'appartement a été vraiment conçu autour des livres. L'appartement est situé au 9e étage d'un immeuble qui a été construit dans les années 60. Et puis, en fait, l'extérieur, on retrouve vraiment des éléments remarquables de l'architecture des années 50, à savoir les pilotis en béton armé, la façade en béton lavé. Alors, l'appartement, en quelques chiffres, il fait 72 mètres carrés. C'est un appartement qui a deux chambres, une salle de bain et une grande pièce de vie avec le séjour, la cuisine, la salle à manger, une entrée et une petite buanderie. Pour vous présenter l'appartement pièce par pièce, il y a une entrée qui est marquée par un couloir qui a été créé par ce meuble de bureau. On entre ensuite dans une cuisine qui, elle, est complètement ouverte avec un meuble central. On peut dire que la transformation vraiment radicale s'est portée sur cet espace qui a été, lui, divisé en trois parties, vraiment classique. Une cuisine fermée, une salle à manger et un séjour. Donc, on a battu deux cloisons. La cloison entre la cuisine et la salle à manger et une demi-cloison qui séparait le séjour de la salle à manger. L'objectif qu'on a eu a été d'ouvrir cet espace. Offrir une vue vers ces trois baies et créer vraiment une enfilade comme ça de fenêtres. On a conservé vraiment des matériaux qu'on trouvait remarquables comme le carrelage moucheté dans la cuisine, le parquet en pigepin, les poteaux, la poutre en béton armé. Un espace de séjour qui est vraiment en alcove avec les nouvelles bibliothèques dessinées. On a voulu donner un esprit assez vintage, mais à la fois contemporain. On dispose d'une vue vraiment panoramique sur la ville de Paris. Les baies sont orientées à l'aise, donc le matin, une lumière absolument incroyable dans l'appartement. Jérôme nous a demandé de concevoir un espace de travail vraiment à part entière, un bureau, puisqu'il est chercheur, archéologue. Il a fallu concevoir ce bureau sans occuper l'espace des champs, puisqu'il y avait deux champs qui étaient destinés au couple et à l'enfant. Il y a un espace de dressing qu'on a conservé avec des parements en contreplaqués de bois qui étaient vraiment d'origine. On a dessiné l'ensemble des placards qui sont intégrés aux espaces. On a dessiné des baguettes en hêtre qui reprennent le hêtre qu'on retrouve sur les bibliothèques. Ce sont des baguettes verticales. On s'est un peu inspiré du dessin des dressings des années 50. L'appartement est toujours en ordre, puisque les rangements sont largement suffisants pour les bouquins, pour les vêtements. C'est une mission réussie, on peut dire.